La compagnie de danse cherboucoise Sursaut s'envole vers la Chine. Son spectacle À la nuit tombante a fait le tour du pays déjà depuis 2005. Son créateur se lance maintenant dans une nouvelle aventure. On est la première compagnie étrangère de danse contemporaine qui fait du spectacle Jeunesse Famille à faire une tournée en Chine. J'ai rencontré Mme Lin Zhu à Sina, qui est une compagnie d'une foire de vente de spectacles à Montréal. Elle a vu un extrait du spectacle sur DVD et elle a décidé qu'elle voulait essayer de faire tourner ça en Chine. C'est de la danse contemporaine, c'est de la danse-théâtre parce qu'il y a vraiment des personnages. Il y a vraiment un personnage, le personnage d'Auguste, qui est interprété par Adam depuis le début, qui ouvre son regard à regarder autour de lui et son lien avec la nature. C'est vraiment ça, le thème du spectacle, c'est le lien de l'être humain avec la nature. La tournée de deux semaines débute le 11 août. Des représentations seront offertes dans quatre villes. Là, on n'a pas nos décors, on n'a pas nos costumes, on n'a rien parce que tout est déjà rendu à Shanghai. Alors, on fait une petite dernière répétition, on se remet dans le spectacle, toute la gang ensemble. Pour nous, c'est un spectacle assez rodé. Ça fait plusieurs années qu'on roule avec, donc ça va vraiment être une nouvelle expérience. C'est la surprise de voir comment le public va réagir, mais ça devrait être une belle expérience. On a bien hâte en tout cas. On va aussi donner des ateliers. Oui, on va avoir un interprète, mais on ne veut pas perdre du temps avec la traduction, on veut vraiment avoir les jeunes dans l'action. Donc, ça va être vraiment par le corps et la danse, ça se passe par le corps, donc ça va être parfait. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment une culture différente. C'est la première fois que les enfants vont voir quelque chose comme ça, semble-t-il, selon ce qu'ils nous disent. Et je comprends qu'ils ont des inquiétudes, mais c'est ça, l'art. Il faut risquer, il faut essayer. On va jamais savoir si les enfants et le public chinois aiment ça avant qu'ils le voient puis qu'ils réagissent. C'est tout.